Oh là, on y va ? Est-ce que vous entendez mieux dans mes vidéos ? Genre parce que j'ai un micro-cravate qui soit n'est pas très sexy, mais en soi, vous entendez mieux, non ? Je dois aziuter mon chat qui est dehors sur le balcon parce qu'il fait froid et du coup je peux pas laisser la porte ouverte. Donc quand monsieur voudra venir rentrer dans la maison, il le pourra parce que j'arrêterai tout ce que je suis en train de faire pour m'occuper de lui. Aujourd'hui, on est là pour aborder un sujet patrie. J'ai 36 millichars de choses à vous raconter. Je vous jure, j'ai plein de choses qui se passent dans ma vie, etc. Je vous en parlerai très très bientôt, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où il y a tout. Je suis dans une remise en question incroyable par rapport à la vie en général. Je me suis pris un high-kick bien sévère de la vie en pleine bouche et je suis actuellement en disillusination, mais je vous en parlerai bientôt. Mais bref, là c'est la bonne humeur, c'est la joie. Et aujourd'hui, je vous ai demandé sur Instagram, encore une fois, donc suivez-moi sur Instagram, de me donner les pires choses que vous avez pu entendre sur la poterie et sur l'amour. J'ai fait une présélection. Et pour ceux qui me demandent, alors c'est une question qui m'est beaucoup demandée, est-ce que maintenant que tu utilises le mot poterie, qu'il y a d'autres termes, est-ce que tu es démonétisé ? Oui et non. Ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos qui passent, il y a des vidéos qui passent pas. Des fois, je upload deux fois la même vidéo, il y a une qui passe et une qui passe pas. Depuis que je change les termes de mes vidéos, elles sont beaucoup plus mises en avant et du coup, font plus d'interactions, plus de vues. La plupart du temps, ça vous fait rire. On a mis le mot poterie en avant, et puis voilà. Alors attendez, parce que monsieur, je pense qu'il a décidé que... Comme d'habitude, j'ai 3 millions de choses à vous dire, mais on va focus les sens. La première chose, c'est si tu interdis rien à ton mec ou ta meuf, c'est que tu n'aimes pas vraiment. Des fois, j'ai pas besoin de justifier le propos, j'ai l'impression que les gens sont vraiment dans une ligne de course tellement différente de la mienne, que je peux pas, genre tant pis, on passe outre, et puis voilà. Plus une femme a de partenaire, et plus sa poterie s'élargit. Lol, sérieux ? Lol, sérieux ? Ouais, alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu. Si la poterie s'élargissait, ou si les hanches s'élargissaient, crois-moi qu'on ne serait pas chier à aller à la salle pour faire des squats. On se contenterait de faire de la poterie H24 vénère, et puis on aurait tous des grosses fesses, ça serait génial. Pourquoi inventer les squats, si la poterie remplaçait ça ? Enfin, à choisir. Il faut savoir que la poterie féminine est un muscle, bien évidemment que vous pouvez serrer, desserrer, etc., etc., qui est très important pour les futurinaires quand vous serez âgés. Ça se referme, ça se referme, ça se referme, ça se referme, comme un muscle, voilà, tout simplement. Maladie ? Impossible si tu te laves très bien une fois après avoir fait de la poterie. Évidemment, là, je vais faire un genre, un gros disclaimer, prévention, etc. Les maladies, ça s'attrape quand vous faites de la poterie, que vous soyez propre, que vous soyez sale, que vous soyez mi-propre, mi-sale, on n'en sait rien. Ça s'attrape, et ça, depuis la nuit des temps, il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'une seule maladie qui est le... Il y en a plein d'autres, notamment le HPV, vraiment pas cool et qui s'attrape en mettant la terre cuite dans la bouche, etc. Plus une trentaine de maladies, que vous soyez propre ou non, ça arrive vraiment, vraiment, vraiment. Et on est toujours persuadés que ça n'arrivera qu'aux autres, etc. Vous vous rendez compte que c'est des gens comme vous et moi, et ça détruit totalement des vies, mais totalement. Alors si vous pensez que vous avez une vie de merde aujourd'hui, dites-vous que si vous avez une MST, mais bien sûr qu'on peut tomber enceinte par la bouche. Alors celui-là, je l'ai reçu énormément de fois. Alors je me demande si c'est parce que là, pour le coup, c'est très jeune, ciblé, parce qu'évidemment, c'est une question qu'on se pose quand on est jeune, après qu'on découvre l'SVT, qu'on découvre la reproduction, on se dit que c'est pas du tout le même... On sait que c'est pas les mêmes tuyaux qui relient le tout, mais quand on est jeune, on peut se poser la question, donc franchement, je peux pas rire de cette question. Eh bien, non, on ne peut pas tomber enceinte par la bouche. Un tampon, ça... Là, je vais pas revenir sur le sujet de la première fois, de la virginité, etc. Je vous inviterai à regarder une vidéo qui est ici, et qui parle de tout ça, de ce mythe qu'on a autour de cette première fois, etc. De cette pression sociale, de ce qu'on en dit, de ce qu'on en pense, de qu'est-ce qu'être vierge, qu'est-ce que ne pas être vierge. Et pour moi, c'est juste des mots qui sont archaïques. C'est vraiment pas le même contexte socio-culturel, etc. Donc, aujourd'hui, je trouve que le terme de vierge, je trouve qu'il est plus du tout d'actualité, et personnellement, voilà, genre, enfin... C'est tellement vaste et tellement complexe comme sujet que j'ai fait une vidéo dessus. J'ai l'impression que c'est vraiment un complot, genre, en mode, pour pas que nous, les femmes, on ait de plaisir à faire de la poterie, genre, tout le tabou de la poterie féminine, etc. Et puis, au pire, qu'est-ce que ça fait quand on pense à des vierges ? Genre, même si c'était vrai, genre, ça fait quoi ? On s'en bat, mais on s'en bat les noix, mais fois mille. Une anecdote amour, qu'il y a toujours un dominant et un dominé dans un couple. Alors, celle-ci, je l'ai reçue deux, trois fois. Et pour moi, personnellement, et ça, c'est un avis personnel, genre, je dis toujours personnellement, c'est un avis personnel, il y a toujours un dominant dominé dans un couple. Mais pas dans... Par exemple, imaginons, tout bêtement, je pense pas qu'il y ait un dominant et un dominé tout le temps. Mais par exemple, sur des sujets, par exemple, il y a des filles qui vont être plus dominantes au lit, et peut-être dans la vie de tous les jours, moins dominantes et plus dominées, ou des garçons qui vont être dominés au lit, mais dans la vie de tous les jours, qui sont dominants, etc. Mais je pense que oui, malheureusement, les relations humaines, c'est un peu comme les animaux, quoi. Il y a des dominants, il y a des dominés, et puis voilà, comme moi je dis, il y a des loups, des moutons et des bergers. Je pense que oui, dans les relations, si on a tous les deux des gros forts caractères et qu'on est tous les deux des dominants, pour les mêmes sujets, on n'arrivera pas à se retrouver. Ou quand il y a deux personnes qui sont très soumises, du coup, on n'arrive pas à prendre des décisions, ou nanana, nanana, genre c'est en mode je sais pas, et tout, et on n'avance pas non plus. Voilà. Le problème, c'est que moi personnellement, ayant un tempérament plutôt fort, avec quelqu'un de trop soumis, je m'ennuie, et quelqu'un avec trop dominant, ça me casse la tête. Je vais lui prendre, lui casser les genoux, et puis lui dire rentrer chez ta mère. Le problème, c'est qu'il faut trouver un juste milieu entre ce dominant et dominé, et qu'il faut savoir que quand tu es dominant, tu peux apprendre à fermer ta gueule, et quand tu es insoumis, tu peux apprendre aussi à ouvrir ta gueule, pour trouver un équilibre dans un couple. Pour l'enquête de satisfaction, si vous êtes content, vous mettez un pouce en l'air, si vous n'êtes pas content, vous mettez un pouce en bas, et si vous n'êtes ni content, ni pas content... La première poterie, on ne tombe pas enceinte. Alors ça, c'est quelque chose de faux, totalement faux, 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 faux. Je le répète 300 milliards de fois, je vous le dis, c'est faux, 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 faux. Tous les faux que vous pouvez mettre, c'est faux à 100%. Combien de personnes sont tombées enceintes lors de leur première poterie ? Pareil, et en plus, ça fonctionne encore mieux quand vous êtes ado. À l'adolescence, les hormones, elles sont en ébullition, c'est genre la fête dans votre... Mais l'entrain que vous avez quand vous êtes jeune, ça marche aussi dans ces parties-là. Vous êtes vachement plus fécond, la jeunesse, qu'en étant plus vieux. Donc évidemment que oui, lors d'une première fois, il y a des chances de tomber enceinte. Donc on se protège. Autre anecdote poterie, on peut durer deux heures sans s'arrêter au lit. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est dans les trucs qu'on a entendu qui ne sont pas forcément vrais, mais c'est vrai en fait. Il y a des garçons qui tiennent très longtemps, comme il y a des filles qui ne sont pas fatiguées. Enfin bref, vous pouvez rester deux heures sans vous arrêter en poterie. Mais complètement. Genre complètement, c'est pas faux. Je ne vous raconterai pas d'anecdote nulle ou pas nulle sur cette histoire. Oui, je sais, ça a titillé votre curiosité, mais non, je ne m'assouvirai pas votre désir de savoir plus sur ma vie personnelle. Tant que l'homme ne fait pas une propulsion d'argile, on ne risque rien. Alors c'est faux, hein. Quand vous avez des rapports, etc., il y a un petit peu d'argile qui sort de la poterie masculine, etc. Et puis ça peut rencontrer les muqueuses, etc. Donc oui, on risque. Même des moments où il y a poterie, on risque qu'il y ait poterie jusqu'au bout, non. On risque, c'est le contact des muqueuses, etc. qui font qu'il y ait des maladies et qui aussi font que c'est possible d'avoir un petit bébé. Qui peut être très mignon si vous le voulez, qui peut être beaucoup moins mignon si vous ne le voulez pas. Ça fait ventouse quand on fait de la poterie sous la douche ou dans l'eau, dans les anecdotes fausses. Eh bien, c'est une anecdote vraie. Ça fait ventouse. Après, ça ne fait pas toujours ventouse, mais ça a tendance à faire ventouse. Et je crois qu'il y a plus de gens, et ça, je ne dis plus, je ne sais rien. Alors ça, c'est peut-être une source fausse parce que je ne sais pas ce que j'avance à 100%, mais je mettrai si c'est vrai ou si c'est faux-là. On a tendance à plus se coincer quand on est dans l'eau. Donc c'est parce que ça fait l'effet ventouse. Mettre deux paires de gants. Alors non, soit c'est le garçon qui met sa paire de gants, ça, c'est vous qui mettez une paire de gants, mais pas les deux en même temps. Parce que bien évidemment, le frottement du latex l'un contre l'autre, ça fait que ça explose. Voilà ! L'explosion d'une paire de gants, c'est mauvais présage. Ça ne vous viendrait jamais à l'idée de mettre deux paires de gants en latex pour aller faire la vaisselle. C'est pareil, voilà. Après, il y a peut-être qu'il y en a qui le font, mais ça doit être chiant. Déjà qu'une, c'est chiant, alors deux ! Notre partenaire, souvent garçon, ne se potrie plus tout seul quand il est en couple. Alors ça, j'y reviens, j'ai déjà fait une vidéo aussi sur le sujet, mais alors si les garçons font de la poterie solitaire quand ils sont en couple, si vous espérez que votre copain ne fait pas de poterie solitaire, vous mettez le doigt dans l'œil. Je ne supporte pas cette expression, je la trouve horrible. Genre mettre le doigt dans l'œil, mais ça fait super mal. Horrible, en plus avec tout le make-up que j'ai, ça va me rentrer dans les yeux, je vais avoir une conjonctivite. C'est un truc que j'ai jamais eu, une conjonctivite. C'était une anecdote nulle, je suis désolée. Genre, je réfléchis comme si c'était une question hyper importante. Non, 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 non. Tout va bien. Bref, tout ça pour dire que vos copains font de la poterie solitaire, et s'ils vous disent non, ils vous mentent. Si, il y en a très rarement qui ne le font pas, mais c'est comme demander à son copain de ne pas boire. Je sais que ça, ça énerve les gens de ce sujet parce qu'il y en a qui étaient dans le déni total avec ça. Je sais que c'est compliqué à accepter. Moi, la première, quand j'ai découvert ça, j'étais outrée. Genre, j'avais l'impression qu'on m'avait menti depuis ma tendance en face. Et puis après, j'ai accepté parce que je n'avais pas le choix. Après, bien évidemment, si la poterie solitaire prime sur votre couple et que bien évidemment, vous deux, vous n'en faites plus du tout parce qu'ils passent son temps à se faire de la poterie solitaire, là, ça devient problématique. Évidemment. Je n'ai pas besoin de gants, je suis... Si. Mais bien évidemment que si t'as besoin de gants, t'es... Quoi ? Je ne vois pas pourquoi t'as te fait couper ta poterie, ça t'empêcherait de te protéger, de mettre des gants parce que tu te fais couper un doigt que tu ne mets pas des gants pour faire la vaisselle. En vrai, c'est qu'il y a des gens qui mettent des gants pour faire la vaisselle parce que personnellement, je n'en mets jamais mais depuis peu, je n'en mets. Je trouvais ça un peu cool, tu vois. Ça fait la meuf et tout. Non, c'est surtout parce que ça me dégoûte de mettre la main au fond du lévier alors qu'il y a toute la vaisselle et que ça me dégoûte d'attraper les poils et tout par tous les cheveux et tout. Oh, ça me débecte. Du coup, je m'en sers pour nettoyer aussi et pour faire la vaisselle, etc. Parce que je suis une femme accomplie et que je fais le ménage. Non, c'est parce que je vis toute seule et que je n'ai pas le choix. Voilà, voilà. On apprend quand on vit tout seule à mettre la main dans des endroits où on n'aurait jamais pensé mettre la main avant. Et ce n'est pas du tout une anecdote poterie, là. C'est vraiment une anecdote dégueu de lavage, de tuyaux et de... On dirait vraiment une anecdote poterie mais ça m'est pas... Bon, je pense que j'ai fait le tour de vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai une prochaine session. Non, je pense que je vais vous refaire aussi vos pires anecdotes poterie parce qu'elle vous a vraiment plu. Et pour ça, il faut me suivre sur Instagram. Je mets les sondages, etc. sur Instagram. Vous êtes hyper actifs sur Instagram. De toute façon, la team Instagram, je l'aime un peu plus que la team YouTube mais pas beaucoup, tu vois. Et ceux qui sont sur les deux, ils sont dans mon cœur, genre là-haut. Non, en vrai, ceux qui me suivent depuis longtemps aussi. En fait, j'aime tout le monde. Mais c'est vrai que la team Insta et celle qui me suit sur Insta et sur YouTube, j'ai tendance à l'aimer un peu plus. J'arrête de dire des bêtises. Je fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.